Bonjour tout le monde, encore une fois, et puis merci d'être présents, un si grand nombre, on est toujours, on a un grand nombre avec nous, donc c'est un grand honneur pour moi d'accueillir des panélistes exceptionnels, leaders du domaine de conception pédagogique. Chacune et chacun de nos panélistes ont un parcours impressionnant qui les a menés à avoir non seulement une place centrale dans notre domaine, mais aussi une influence sur le futur de notre profession et son impact sur notre société. Donc, je ne vais pas me présenter, on est encore, je crois qu'on est dans le même groupe, donc je vais juste dire que c'est avec le plus grand plaisir que je vais animer cette discussion et puis je crois que ça se passe très bien dans le clavardage, donc on pourrait continuer notre discussion dans le clavardage, donc pour les personnes qui aiment poser des questions. Les panélistes, vous sentez-vous à l'aise d'interagir aussi avec les personnes présentes à travers le clavardage. Donc, je vais commencer par ma première question et puis avec Robert. Robert, vous êtes le président et chef de direction du Centre du développement e-Concordia Knowledge One de l'Université Concordia. Et puis, vous dirigez une équipe multidisciplinaire qui fusionne une vaste expertise en pédagogie avec des technologies e-learning de simulation et de ludification. Votre équipe développe des plateformes d'apprentissage innovantes et stimulantes. Pourriez-vous nous parler un peu plus de Knowledge One et puis d'après vous, quel rôle elle joue dans notre société? Bien, merci. Je ne sais pas si on m'entend bien, ça va, parce que tantôt ça coupait un petit peu. Parfait. Alors, tout d'abord, merci de l'invitation, Nadia. C'est très impressionnant de faire partie d'un panel et d'une journée où il y a autant de monde. J'ai regardé ça un petit peu ce matin. C'est vraiment impressionnant. à la fois la richesse du partage, des expertises de tout le monde. Alors, merci beaucoup de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, félicitations pour l'excellente qualité de l'animation que tu as fait depuis le début de la journée. J'ai eu l'occasion de le voir. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Alors, bravo, d'une part. Bien, Knowledge One, Knowledge One, en fait, qui s'appelle aussi e-Concordia, c'est une entreprise qui appartient en part entière à l'Université Concordia et qui existe depuis 2001. Donc, ça fait maintenant 20 ans qu'on existe. Et bien, on est une entreprise d'à peu près une centaine de personnes qui, dont la première mission a été de développer l'ensemble des cours en ligne de l'Université Concordia, qui nous permet d'avoir quand même environ 40 000 inscriptions en ligne par année d'étudiants. Donc, il y a quand même un volume relativement important à ce niveau-là. Donc, on est à la fois les développeurs, on est à la fois les opérateurs des cours en ligne pour l'Université Concordia. Je dirais que c'est une équipe multidisciplinaire, effectivement. Le défi là-dedans, c'est que c'est à la fois ce qu'on pourrait appeler des technopédagogues, des personnes spécialisées en pédagogie, particulièrement en pédagogie en ligne. Une autre équipe qui, elle, est essentiellement dédiée à la partie de la technologie. Et finalement, d'autres qui sont en création. Donc, la création, je veux dire, parler autant de la rédaction que de l'infographie, que de l'animation. Et une équipe aussi en partenariat avec Ubisoft. Une équipe, et Olivier était là sur le panel avant moi. Une équipe, donc, avec les gens d'Ubisoft, on fait du développement en réalité virtuelle, réalité augmentée, et également dans un autre domaine un peu plus pointu, en simulation dynamique de procédés pour des grandes usines et des grands complexes chimiques. Alors, rapidement, on le fait, tout ce travail-là pour l'Université, mais en même temps et en parallèle, on existe depuis 20 ans. On a développé le côté commercial avec passablement de grands clients. En fait, pour nous, il y a des institutions. On développe aussi des cours pour plusieurs universités en Ontario, que ce soit Western, Waterloo, à Montréal, Polytechnique, Université de Montréal, les Nations unies, avec lesquelles on a fait des choses. Puis, du côté, je dirais, du développement de grandes entreprises, bien, c'est à la fois autant dans l'agroalimentaire que la grande industrie, mais on est particulièrement fiers des choses qu'on fait avec, entre autres Ubisoft, le Cercle du Soleil et Netflix. Alors, je trouve ça intéressant parce que tantôt, on a abordé le fait, pourquoi pas Netflix pour l'éducation? Ce serait quelque chose à regarder. Donc, en gros, c'est ça. Voilà qui on est. Depuis longtemps, on y est. Puis, on se voit comme un peu, je dirais, un centre de développement, mais qui est un peu un catalyseur du changement, dans certains cas, où on nous approche pour répondre à certains problèmes, à certains défis, mais en même temps aussi pour essayer d'amener, surtout dans un contexte de pandémie comme on l'a vécu depuis un an, on avait un peu le sentiment de faire partie d'un morceau de la solution, où on essayait d'aider, dans un contexte difficile qui a eu lieu à plusieurs institutions, à se retourner rapidement, puis à être capables de continuer leurs activités de formation avec ce qui est arrivé dans la dernière année. Donc, j'arrête là. Merci beaucoup, Robert. Absolument. Écoutez, moi, je suis très, comment dirais-je, je suis très, très contente avec notre panel là, présentement, parce que la technologie éducative, la conception pédagogique, c'est comme pour moi, je l'ai vécu, et puis je vois la, comment dirais-je, la pertinence, et puis comment on est vraiment au centre de tout. Donc, ce que vous amenez, et puis surtout là, maintenant, quand vous parlez à travers la COVID, et puis durant la COVID, notre rôle était très important. Donc, oui, on va discuter de ça tantôt, mais absolument. Marie-Pierre, nommée au classement du Canada, Canada Stop 40, Under 40, vous êtes la présidente d'Agenda, vous avez toujours eu au cœur d'amorcer les transformations, et puis pour vous, déranger ne vous dérange pas. Alors, pourriez-vous nous parler d'Agenda, et puis le rôle qu'elle joue dans notre société? Merci, Nadia, et effectivement, puis merci aussi de m'avoir invitée, je trouve ça super cool, j'ai pris le temps, tu sais, on dit de prendre le temps, de ce matin, d'avoir monté, de t'écouter, de vous écouter depuis le début, et je trouvais ça vraiment cher, parce que je trouve qu'il y a, enfin, un alignement et une cohésion dans le marché, autant universitaire que business, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce qu'on travaillait sur plein d'affaires, mais on n'avait pas le temps nécessairement, ou on ne prenait pas le temps de se parler autant que maintenant, fait que je trouve ça vraiment très cool, merci. Moi, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine du développement des compétences, donc je suis vieille, et je suis une entrepreneur en premier lieu, donc je suis une femme d'affaires. Alors, ce que moi, j'ai voulu faire depuis le début de ma carrière, c'est démocratiser l'élitisme de l'apprentissage. Fait que ça, ça a été mon leitmotiv, puis c'est un peu pourquoi on existe, donc transformer, aider à transformer les organisations du Canada, aider à développer les compétences des gens quand ils sortent de l'université, quand ils sortent du cégep, leur ligne de vie d'emploi, on est là, et aussi les équipes de travail, puis on en a moins parlé aujourd'hui, mais ça, c'est un souci que j'ai incroyable, parce qu'on parle le plus de collaboration, on parle de la magie d'être capable de collaborer ensemble, qui va faire en sorte qu'on va aller plus vite, mais cette magie-là, on l'a vu, ça a été encore plus difficile pendant la pandémie. Donc, CHOP, on est rendu 160, on est en acquisition aussi à Québec, donc on va finir l'année avec à peu près de 215 personnes, 215 voix passionnées de la transpo, du conseil stratégique, des business coachs, des doctorants qui étaient dans des universités qui font une deuxième carrière, des secondaires scènes dans l'intelligence artificielle ou dans le cloud. J'ai une espèce de milieu d'artistes, de geeks, de passionnés, puis là, il faut essayer de faire travailler ça ensemble pour avoir un grand impact collectif dans la société, fait que ça, c'est ce qui nous lève le matin. Au niveau de conception pédagogique, le cœur, il y a une des parties du cœur de notre organisation, c'est évidemment notre studio qui développe des contenus, mais qui développe des contenus pour nous, pour notre firme de formation, sur laquelle il y a 75 000 participants, juste en l'Est du Canada, on ne compte plus, on est en croissance du côté canadien, donc qui desservent, qui nous aident à développer, évidemment les cours, mais qui sont aussi là disponibles, comme Robert le disait, pour nos clients. Donc, nos clients, nous, on dit toujours, quelqu'un qui a l'humilité de vouloir se développer ou de vouloir transformer l'organisation et de passer à un autre niveau ou de vivre quelque chose de différent, bien là, à ce moment-là, on est super ouverts à travailler avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, autant du conseil que de la formation pure. Fait que voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Là, je veux donner la parole à Lauren. Lauren, vous êtes entrepreneur, vous êtes cadre expert en apprentissage et en amélioration de la performance et vous êtes aussi passionné par la transformation numérique et l'avenir du travail. Vous avez cofondé Prospero Learning Solutions, qui a été l'une des entreprises Profi 500, Canada's fastest growing. Et puis actuellement, vous êtes vice-président apprentissage numérique pour Kélien. Pour nous, vous nous parlez aussi de votre nouveau rôle et puis qu'est-ce que Kélien fait pour la société? Merci, Nadia. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parti de ce panel. C'est vraiment un groupe fantastique. J'ai hâte d'entendre toutes les réponses, des questions aujourd'hui aussi. Oui, je fais partie de l'industrie de l'apprentissage depuis 1994. Alors, quand j'ai commencé, j'avais une tête complète de cheveux et ce qui reste est maintenant gris, mais c'était vraiment un bon ride. Je suis maintenant, comme vous avez mentionné, le vice-président de l'apprentissage numérique pour Kélien. Kélien est une entreprise pas très bien connue dans le domaine hors du défense. C'est une compagnie maintenant, le Kélien Learning. C'est fondé en 1982. Nous avons 1500 employés dans le département de Learning seulement. Il y a, je pense, 4500 employés plus ou moins dans l'entreprise. Nous sommes partout au Canada et en Europe. Nos clients sont dans le domaine de défense, dans l'industrie, dans le gouvernement. Et nous avons comme cette... Nous sommes une entreprise d'apprentissage qui, cette année, va faire à peu près 60 millions de dollars en revenus. Mais c'est vraiment un des meilleurs secrets au Canada. Et c'est pour ça que mon rôle, mon mandat, c'est de travailler avec nos clients existants à travers le monde pour apporter des approches et d'introduire des solutions plus innovantes à leurs besoins d'apprentissage. Et avec ça, je suis aussi chargé d'ouvrir des nouveaux marchés par géographie et même des nouveaux industries. Et une des missions que j'ai commencées, une des premières étapes que j'ai commencées il y a six mois, c'est de vraiment établir une vision pour Calian Learning hors de défense. Et c'est d'être reconnu comme la principale fournisseur canadienne de solutions de haute qualité, novatrice, sur mesure, mais pour l'apprenant moderne dans un monde numérique. Et c'est ça, je pense, qui est très important pour notre futur. On doit retourner à qu'est-ce que vous voulez dire par apprenant moderne. Mais là, je vais donner la parole à Edouard. Edouard, vous êtes président de Studio 7 Communication et puis depuis le lancement de l'entreprise en 2004, vous avez dirigé sa transformation pour en faire vraiment un chef de file de la formation en entreprise. Votre stratégie repose sur les forces supérieures de l'agence en matière d'analyse de la performance de l'éducation des adultes et des communications visuelles. Parlez-nous de Studio 7 et puis qu'est-ce que vous faites? Merci, Nadia et merci aussi pour l'invitation sur le panel. Ça me fait plaisir de rencontrer Marie-Pierre, Londres, Robert, Caroline. On est tous dans le marché. On est tous dans ce marché-là qui est large mais qui est petit en même temps et c'est le fun de pouvoir finalement échanger peut-être formellement et formellement et éventuellement peut-être hors d'autres réseaux. Oui, Studio 7, ça va faire 18 ans cette année qu'on est en affaires. On s'est positionnés au début, je dirais, on était à une agence de marketing. Ma première vie était vraiment en marketing donc on est dans le marché plus du marketing et on a fait un virage vers la technologie éducative, vers la conception pédagogique un peu plus tard, quelques années plus tard, en 2007. On s'est positionnés, je dirais, quasiment dans le domaine de la petite innovation si je peux me permettre l'expression en ce sens qu'on est sur des dizaines de marchés pareils comme Agenda, pareils comme GP et tout ça sauf qu'on se positionne à l'endroit où les entreprises ont besoin d'une innovation qu'ils sont capables d'articuler dans leur réalité de formation. Vous savez, l'innovation chez un client, ça peut être haut comme ça puis chez une autre personne, c'est haut comme ça et donc dépendant où on est capable de se positionner ou le besoin de notre clientèle, que ce soit sur, on est beaucoup en aérospatiale, on est beaucoup dans la pharmaceutique, dans la santé, dans les associations, ça varie d'une tasse à l'autre. Donc nous, le début de ce qu'on fait, c'est vraiment l'analyse de la performance. Je viens vraiment comprendre pourquoi les gens, ils performent ou non sur la job, dans leur business selon le profil qui est souhaité et voir pourquoi et comment ça s'aligne avec les besoins de l'entreprise. Une fois qu'on a été capable de bien établir et de bien comprendre quels sont les objectifs de la performance, là, on va venir apporter des solutions de formation, on va créer des livrables, on va faire du développement de compétences de facilitation et de transformation et éventuellement, évidemment, de faire des renforcements de connaissances. Donc je dirais que nous, notre rôle, c'est vraiment, comme vous tous, des facilitateurs de croissance. Ce que j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant dans tous les panels que j'ai vus depuis ce matin, c'est le mot transformation. On a évité des termes comme adaptation, conversion et tout ça parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit là, l'idée de transformer notre façon de penser, de transformer les livrables de formation, c'est plus important que de se dire comment je vais l'adapter pour le nouveau paradigme. Et c'est une autre façon de penser lorsqu'on fait de la formation. Donc merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, Édouard. Et puis là, Caroline. Caroline, vous êtes anthropologue qui s'inspire du Critical Participatory Design et vous enseignez au département des sciences sociales de l'UQO en communication. Et puis en parallèle, vous co-dirigez Amplifier, vous co-produisez et réalisez un balado sur les réalités de l'arrondissement Bordeaux-Quartier-Ville. Donc, parlez-nous de ce que vous êtes en train de faire. Oui, certainement. Merci, Nadia. Je suis honorée et très heureuse de me retrouver parmi ce panel parce que moi, je parlais plus à partir de la perspective académique, donc de la perspective universitaire. On n'a pas les mêmes budgets, on a certainement les mêmes intentions. Alors, comment on peut travailler avec des budgets moindres? Et c'est la même chose aussi pour le projet que je mène avec un collègue qui s'appelle Rassemble Payade sur Amplifier. Alors, qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle dans la société? Je vais vraiment parler puis ma présentation tout à l'heure, mon intervention, à partir d'une perspective d'anthropologue comme tu le mentionnais, Nadia, parce que le type d'anthropologie que je pratique, c'est une anthropologie où je travaille beaucoup avec la parole des gens. Donc, je travaille beaucoup à partir de ce que je ressens de mon environnement, de ce que j'observe et j'essaie de créer des espaces qui font en sorte qu'on puisse penser de manière critique et éthique et, ultimement, changer des comportements et changer des attitudes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans un premier temps et comme professeure. Ensuite, avec Amplifier, Amplifier, c'est un projet qui est né, voilà, à quatre ans de ma frustration. Ma frustration en sortant du milieu académique parce que je pensais que je n'allais jamais y revenir après mon doctorat. C'était fini pour moi le milieu académique et je vous vois sourire et vous comprenez pourquoi c'était fini. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'était fini et finalement, parce que moi, ce que je voulais faire, vous imaginez, pendant que j'écrivais ma thèse, on ne voulait pas que j'insère un lien PDF. Donc, moi, j'essayais de faire en sorte qu'on puisse vulgariser, en fait, la science. Vous allez voir tout à l'heure ma présentation, il y a de la théorisation, mais pour moi, c'est important de vulgariser. C'est important que le plus grand nombre de personnes puisse non seulement entendre, mais y participer. Et amplifier, ce qu'on cherche à faire, c'est de travailler avec le storytelling. C'est un mot qui a été, qui est presque vidé de sens actuellement, mais on cherche à faire en sorte que de raconter des histoires, que ce soit aussi une manière de se lier, de se relier et non pas de vivre ensemble de manière utopique. Nous, on n'est pas dans cette approche-là, mais vraiment de regarder à partir de qui nous sommes réellement et non une image de ce qu'on aimerait qu'on soit, comment on peut réellement faire des choses ensemble, comment on peut être à partir de qui on est réellement et ultimement, comme je le mentionnais, tu peux plutôt changer des choses. Ce qui m'amène à dire en dernier lieu que dans ce qui relie tout ça, c'est le développement potentiel. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je ressens ce que la personne peut faire et j'ai envie de contribuer à faire en sorte qu'il y ait des espaces pour que chacun et chacune d'entre nous puisse s'épanouir, mais qu'on puisse le faire de manière critique et éthique aussi. Merci. Merci, merci Caroline. Et puis, ce que vous amenez là à la fin, c'est vraiment ce que je partage avec mes étudiants quand, et puis moi, j'enseigne dans le programme en technologie éducative et puis je prépare les prochains, les futurs experts en technologie éducative, je leur dis exactement ça, c'est que notre rôle il est primordial pour faciliter la performance des personnes pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur milieu de travail, peu importe leur milieu de travail. et puis quand on en parle, c'est comme nous, on a un effet vraiment très direct sur leur vie parce que là, on ne peut pas séparer la vie de travail et puis la vie hors du travail. Donc, si on n'arrive pas à performer, si on n'est pas bien, si on n'est pas en train de s'épanouir, là où on est en train de travailler, si on n'arrive pas à performer, ça affecte notre vie. On arrive, on retourne chez nous, on est stressé à cause du travail, on est stressé parce qu'on ne performe pas, on est stressé parce qu'il y a eu la transformation numérique, les jobs sont en train de changer, il y a l'automatisation, il y a etc. Et puis nous, on n'arrive pas à suivre cet élan-là. Donc, vraiment là, notre rôle, j'adore notre rôle, alors notre rôle est vraiment au centre de tout. Ce qui m'amène à ma prochaine question qui est concrètement, comment, d'après vous, parce que moi, j'ai vraiment ce billet hyper gros et puis je l'admets, mais d'après vous, très chers panélistes et puis experts dans notre domaine, comment la conception pédagogique en contexte numérique, était en première ligne face à la pandémie et pourquoi, d'après vous, elle est au cœur de la relance post-COVID? Et puis je vais commencer avec vous, Robert. Pardon. C'est une vaste question. Je dirais, dans un premier temps, ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'elle a mis en évidence la fragilité et les failles de plusieurs de nos systèmes. donc, il y a eu une réaction face à la fermeture des établissements d'enseignement par la plupart des gouvernements de façon assez rapide, je dirais. Il y a eu un virage, puis là, je vais prendre l'expression en anglais, où tous les gens autour de nous se sont mis à faire du emergency remote teaching. donc, c'était de pallier une situation d'urgence, d'être capable de voir comment on était en mesure de faire les choses. Et ce que ça met en évidence tout de suite aussi, c'était au niveau non seulement des technologies, mais des compétences. Enseigner, c'est déjà une chose. Enseigner en ligne, c'est autre chose. Et de ce point de vue-là, la partie des compétences du personnel enseignant, la partie de la facilité ou la difficulté avec laquelle les gens étaient en mesure de se retourner pour adapter ce qui existait dans une classe avec maintenant des gens qui sont à l'autre bout en Zoom, avec tout ce que ça comportait, je pense que ça, c'est ce qui a été mis en évidence au départ. En même temps, ça a permis de faire un saut de dix ans en avant sur la perception, sur, je dirais, la sensibilisation à travailler autrement, à faire les choses autrement et à apprendre autrement de la part des étudiants. Alors, en termes de conception pédagogique, on est passé tout d'un coup, nous qui développons en bonne partie des cours en ligne, bon, on développe, je dirais, à peu près pour l'université, 20-25 cours par année de nouveaux cours, mais qui sont des cours autoportants, qui sont des cours en ligne avec une approche traditionnelle de développement, d'analyse, de QA, tout ce que vous connaissez, tout le monde dans le panel, certainement, en termes d'approche. Et là, on a complètement passé en mode conseil. C'était de travailler avec les enseignants, de travailler avec les clients et de leur dire voici comment on est capable de passer à une prochaine étape, mais on ne va pas vous développer un cours, on va vous enseigner comment enseigner avec d'autres moyens technologiques. Puis ce que je constate après cette année de pandémie, c'est intéressant parce que là, maintenant qu'on commence à parler au Québec de déconfinement éventuel et puis de l'année prochaine, bien, il y a une volonté de vouloir continuer, pas de façon aussi intense, mais il y a une volonté dans le temps de vouloir perdurer à de la conception de cours où on a appris pendant la pandémie, mais où on veut continuer à utiliser certains de ces outils-là. On veut continuer avec une autre façon. C'est intéressant de voir comment donc les enseignants, les professeurs avec qui on travaille ont changé à la fois l'attitude parce que je ne cacherai pas que ce côté des profs, pour certains, c'était un frein important de la technologie, alors que maintenant, c'est abordé vraiment de façon différente. Et nous, chez notre personnel, ça a permis aussi de passer d'un autre modèle, non pas du modèle de on le fait pour toi, mais du modèle on va te montrer comment on le fait. Et ça, je trouve que c'était particulièrement intéressant comme virage et comme changement par rapport à la pandémie. On est plus en soutien à des gens qui veulent développer des choses et qui connaissent leur contenu et qui ont une pratique d'enseignement qui date d'il y a longtemps que d'être des gens qui vont développer pour eux. Et ça, je dirais que c'est à peu près généralisé, en tout cas du côté académique. Très rapidement, du côté commercial, un peu différent. Les gens, à cause de la pandémie, se sont trouvés dans des situations où ils avaient besoin d'un module d'enseignement en distance, cours, bref, accessible sur toutes les plateformes. Et là, ils ont été un peu inondés avec nos clients qui ont une empreinte internationale, qui avaient besoin de ça un peu partout. Ils avaient plutôt besoin d'un mode hyper rapide de développement de petits programmes qu'ils ont pu utiliser. Voilà en gros comment ça s'est passé chez nous. Je suis curieux d'entendre les autres comment ça s'est passé à travers le monde chez vous. Marie-Pierre? Alors, moi, je parlerais de quatre éléments que je peux parler spécifiquement par rapport à la pandémie. Bon, on est une business en premier, donc la particularité, c'est qu'on forme des gens, on est missionnaire dans l'âme de s'assurer que les gens soient bien, comme disait Robert, puis que ça aille un impact, comme tu en parlais, Nadia, important sur la santé même mentale des gens. Par contre, on demeure une business, donc on demeurerait, puis nous, on n'est pas subventionnés zéro, fait qu'on demeurerait, c'est important de perdurer dans notre écosystème. Donc, mars à avril, ça a été l'hécatombe. Ce qu'on a vu, c'est que toutes nos salles de classe se vider. Donc, le téléphone s'est mis à sonner pour vraiment vider les classes parce que, rappelez-vous, on pensait peut-être aller mourir en allant à l'épicerie puis on lavait nos légumes puis nos fruits. Donc, on était là en mars à avril. Dans ce temps-là, vendre un cours sur l'art de collaborer, ce n'est pas nécessairement dans les grandes priorités d'une organisation puis on le comprenait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reporté ces cours-là puis on a vu vraiment une vague de facilement six semaines où même les gens, ils freezaient sur les projets d'envergure. Ils disaient, je ne sais pas trop si on va avancer ça et compagnie, on va peut-être attendre la vague passe. Nous, notre point a été d'attaquer massivement millions en ayant notre propre stade disponible à certains égards. On s'est dit, bien, on va aller plus vite et on a convaincu, on a parlé à nos grands partenaires d'affaires, à nos grands clients en disant, écoutez, vous ne devriez pas ralentir, vous devriez accélérer parce que ça va perdurer cette pandémie-là et tout. Donc, on a après ça été submergé par une vague d'amour en juin et là, on n'a pratiquement pas pris de vacances parce qu'on s'est retrouvé submergé autant au niveau de la firme de formation, au niveau du studio, au niveau des stratégies numériques aussi d'implantation. C'est là ce qu'on a virtualisé aussi l'Assemblée nationale avec Office 365, ça l'a passé dans les journaux, pour être capable de pouvoir continuer à œuvrer puis que la société puisse fonctionner. Ça, sur ces quatre éléments-là, moi, j'ai vu quatre choses. Un, l'approche des leaders, je veux en parler. Il y a une ouverture majeure présentement à l'approche des leaders sur la compréhension que le développement de compétences s'attache à la planification stratégique des organisations et l'importance de donner de l'air et d'aider et d'accompagner les écosystèmes, les cellules d'équipes dans les organisations pour être capable d'émerger plus fortement. Donc, on voit un investissement de 500 $ par employé qu'on voyait qui est rendu déjà à 1000 $ de toutes sortes, développement de compétences de toutes sortes. fait qu'on voit et qu'on pense qu'il va y avoir encore une montée fulgurante. Il y a une pénurie de talent. Il n'y a pas une pénurie de main-d'oeuvre, il y a une pénurie de talent. Ça a mis ça dans la face des leaders et les leaders eux-mêmes ont voulu développer leurs compétences numériques disant, là, il faut que j'aille une posture de coach, d'accompagnement. Maintenant, il faut que je comprenne c'est quoi la santé mentale. Maintenant, il faut que je sois diversifiée et inclusif. Maintenant, il faut que je gère mon influence par un écran. Donc, on a eu toute cette vague-là de gestion hybride et de gestion en ligne à gérer et à accompagner. Ça, c'est le point numéro 1 et ça perdure. On prévoit qu'il y a encore un gros virage sur les deux prochaines années, surtout au niveau d'hybrides. Vous avez probablement vu aussi les nouveautés de Special.iai et de Microsoft sur le fonctionnement des salles de conférences. Il va y avoir un univers extraordinaire qui s'en vient. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2 au niveau de la conception pédagogique, les gens ont compris qu'il faut que ça soit marketing aussi. Je fais le lien avec Édouard qui vient du monde marketing. J'adore ça parce qu'il faut que ça soit beau, il faut que ça soit léché, il faut que ça soit agile, il faut que ça ait de l'impact, il faut que ça soit cool, il faut que les gens soient fiers parce que si c'est un produit qui ressemble aux années 80, c'est efficace quand même. Le UX, l'importance du UX est vraiment important. Nous, on était fort dans le rapid learning, dans de la masse, dans des transformations intenses et on a appris au contraire à se dire, OK, on est aussi capables de faire des trucs plus léchés pour répondre même à de masse et prendre un peu plus le temps parce que le client nous demandait des choses comme ça qui étaient moins vers où est-ce qu'on était allés. Une société d'assurance qui nous demande de former 30 000 personnes et qui dit le contenu va être bon pendant six mois, tu n'y arrives pas avec des prix incroyables de gamification. Donc là, on voit qu'il y a une offre puis il y a du productizing plus intéressant, plus diversifié selon les besoins comme Édouard le disait. Ça, c'est le numéro deux. Numéro trois, on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas c'était quoi l'innovation. Donc, amélioration continue, processus, nouvelle offre, nouveaux services où tu es en train de révolutionner ta planète. Tu es dans quoi dans ton innovation? Fait que là, on s'est retrouvé avec de la clientèle, avec même chez nous, dire, OK, mais on innove, mais on innove quoi? Puis l'innovation passe par une culture d'apprentissage. Fait que t'es-tu rendu assez mature dans ta culture d'apprentissage pour dire vraiment que t'as une culture d'innovation, droit à l'erreur, que c'est coaché comme ça, le gestionnaire, en plus en ligne, dans une pandémie où les gens cherchent aussi des résultats à court terme, le conseil d'administration met de la pression. donc c'est où est-ce qu'on se situe. Fait qu'on a travaillé beaucoup sur les transformations culturelles d'innovation puis de se comprendre nous soi-même comme organisation, comme équipe puis comme individu puis on part de haut puis on veut vraiment aller où. Ça, c'est le troisième point. Puis le quatrième point, il y a trois ans, je suis allée à l'école, j'ai commencé à faire, moi, j'ai fait l'Université Laval, évidemment, j'ai fait la Harvard Business School puis je m'intéresse pourquoi au côté britannique, donc London Business School. Fait que j'ai commencé un exec MBA il y a trois ans. J'ai eu la chance de rencontrer un gars qui s'appelle, un professeur qui s'appelle Daniel Cable qui m'avait expliqué toute la notion de seeking system qu'on avait shuté dans les systèmes, le seeking system qui est en arrière de nos employés dans les années 50 pour s'assurer que les processus et les tâches soient tous pareils. Donc, on ne voulait pas qu'ils soient créatifs, on ne voulait pas qu'ils soient innovateurs, on voulait qu'ils fassent une tâche. Et que là, depuis trois ans, on demande aux gens d'être innovatifs, créatifs, comprendre, reformuler leur processus en même temps que livrer et tout ça, qui n'est pas naturel dans notre société parce que l'éducation n'est pas là et parce que le seeking system, on l'a littéralement shuté dans. Ça, c'est ce qui régule l'horloge biologique. Quand tu fais quelque chose de vraiment sharp, le fun, mais là, tout d'un coup, tu as vraiment du plaisir, tu penses que ça fait 15 minutes et si tu n'as vraiment pas de plaisir, ça fait un million d'années que tu le fais mais ça fait vraiment une demi-heure. Ça, c'est le seeking system. Donc, il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup, beaucoup de poussées là-dessus pour être capable de dire dans l'apprentissage qu'on fait, dans la conception pédagogique qu'on fait, comment on est capable en même temps d'apprendre à apprendre mais de réaligner aussi cette créativité-là, cette innovation-là dans le monde des affaires pour être capable de penser autrement puis là, de venir répondre à une croissance puis à une vision plus large de l'organisation. Fait que là, on a travaillé à intégrer ça dans des grands programmes et ça fonctionne super bien puis là, j'ai eu la chance il y a trois semaines de faire un programme expérientiel. C'est ma suite à London Business School mais en ligne. Daniel Cable était là, je n'ai pas son livre proche. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Extraordinary de Daniel Cable juste après son Happiness at Work. Si ça vous intéresse, c'est un bonbon parce que c'est basé sur la psychologie positive puis le best self, comment apprendre puis ce n'est pas le bâton, c'est avec la carotte. Quand tu te sens bien, tu vas apprendre beaucoup plus. Fait que c'est ces quatre éléments-là qu'on a appris dans la pandémie puis soyons assurés qu'on continue vraiment dans cette lancée-là parce qu'on a eu des gains. Absolument. Là, maintenant, on ne va pas arrêter. Alors, je vous donne la parole. Merci, Nadia. C'est vraiment une très bonne question et je pense que nous pouvons avoir une supposion complète seulement sur cette question. Mais je pense que j'ai pris une approche un peu différente. Mais pour commencer, je pense qu'on doit prendre une petite définition de c'est quoi passer au numérique. Et ce n'est pas la technologie. C'est comme un leap que tout le monde prenne. C'est vraiment de donner, dans mon opinion, c'est vraiment de donner aux élèves une certaine contrôle sur le temps, le lieu, le chemin et le rythme de leur apprentissage. avec ça en main, en tête, il y avait des entreprises qui ont fait vraiment de bon travail dans la transformation numérique avant COVID et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et eux étaient probablement en bonne mesure de faciliter la transition pendant la pandémie. D'autre part, il y avait beaucoup de nombreuses organisations et même ou peut-être plus par les écoles qui ont été prises sans préparation et ils ont dû s'adapter rapidement. Du point de vue de la conception pédagogique, j'ai prédit qu'il y a trois phases de transformation qui je pense qui sont encore vraies aujourd'hui. Numéro un, c'était vraiment une réaction d'urgence. Il y a presque, c'est quoi, fin de mai, comme 15 mois. C'était mettre des cours en ligne et virtuel aussi rapidement que possible avec très peu de conception pédagogique. C'était vraiment l'objectif d'empêcher la formation de s'arrêter et vraiment, c'était comme de survivre au lieu de prospérer. C'était vraiment « keep the lights on » comme on dit. La deuxième étape, c'était vraiment une étape de conversion, comme Marie-Pierre vient de dire. c'était vraiment peut-être en mai, juin, qu'on n'était pas peur de mourir au dépanneur. C'était vraiment, c'est devenu plus stable. L'accent a été mis sur la refonte des cours et des programmes vraiment afin de tirer les meilleures parties de la technologie à des différentes modalités d'exécution. Et je pense que ça, c'était très important pour la formation de transférer mieux. La troisième étape, c'est vraiment de penser numérique d'abord dans la conception et l'approche de l'apprentissage avec ça en main. Les organisations, je mets l'emphasis sur le mauvais syllable, sont vraiment à des différents niveaux de maturité avec ça. Je crois que c'était vrai, c'est devenu beaucoup plus pertinent dans les derniers mois. Mais pour moi, j'ai aussi vraiment beaucoup de questions au lieu de qu'est-ce qui va arriver avec l'apprentissage post-COVID. Les gens vont y revenir dans les bureaux? Combien de fois par semaine? Y aurait-il l'épuisement lié à Zoom et aux Teams? Ou une soif d'interaction plus en personne? Vraiment, on manque l'intégration avec les autres personnes. Et quelle est l'impression durable durable des mauvaises expériences virtuelles? Je connais des gens surtout qui ont commencé l'université ou le sujet pendant la COVID qui ont dit qu'ils ne veulent jamais, jamais, jamais suivre un autre cours virtuel dans leur vie. Et c'est eux qui vont être dans l'entreprise dans 3, 5, 10, 20 ans. Alors, c'est vraiment parce qu'ils avaient des mauvaises expériences. Alors, à suite de cette pandémie, je pense qu'un plus grand nombre d'écoles et d'organisations auront une meilleure appréciation de l'importance pour l'apprentissage et la formation de fonder sur des principes de conception pédagogique efficace. Le temps nous le dira. Mais c'est ça pour moi les trois étapes que j'ai vues pendant l'année dernière et je pense que ça continue à évoluer. Et je pense que comme j'ai mentionné au début et Nadia, vous avez mentionné qu'on va rester le modern learner. On va rester pour une question je pense qui arrive. Oui. Merci beaucoup, Lauren. Édouard, alors, pour vous, notre place durant la COVID et puis pour la post-COVID. Oui, merci. Je pense que je vais réduire la durée de ma réponse parce que ce que Marie-Pierre a dit, ce que Robert a dit, ce que Lauren vient de dire, on le vit également. On voit au début de la pandémie, il y avait une panique nervosité, ce n'était pas une panique pour essayer de rapidement trouver des solutions. Puis on a vu arriver sur le marché des dizaines, des centaines, voire même des milliers de fournisseurs de tout genre qui offraient des services et eux-mêmes n'étaient pas nécessairement prêts à offrir ces services-là à un éventail de clients aussi large. Donc, les entreprises ont réagi tant bien que mal. Moi, je vais regarder un peu plus vraiment le rôle que nous, on a joué les concepteurs pédagogiques, incluant moi, les concepteurs pédagogiques chez nous. Pendant les 4, 5, 6 premiers mois, on a vu un acharnement incroyable, une augmentation très forte de la demande de nos services. Je dirais qu'on a maintenu où il y a cette question de transformation-là. Évidemment, les gens se disaient, j'ai une force de vente de 500 personnes qui sont à la maison, qu'est-ce que je fais avec? Comme Lauren disait, il y avait ce besoin-là de commencer à faire de la formation si c'est rien d'autre. mais ils ont rapidement vu dans ce paradigme-là, dans ce changement-là qu'ils n'étaient pas prêts avant la pandémie. L'arrivée de la pandémie, ça va les forcer dans une direction, mais ils sont tellement incertains de cette direction-là qu'ils prenaient tant bien que mal. Donc, c'est en voyant les mois passés qu'ils se rendaient compte que même s'ils étaient pris avec un système numérique, ça ne changeait pas tellement les difficultés logistiques, les coûts, le déploiement, la gestion. Et dans bien des cas, quand on regarde chez notre clientèle, c'est des gens, c'est des experts qui ont une expertise très, très pointue dans un domaine spécifique. Donc, quand il y a un changement où c'est important, il y a un impact radial, il y a un impact sur toutes sortes de divisions différentes. L'entreprise va tendre à réagir, je vais regarder les pays et on va commencer à changer les pays. Mais pendant ce temps-là, la fabrication, je ne sais pas, le déploiement, toutes les autres sphères de l'entreprise vont attendre finalement que ce soit leur tour pour voir comment on va réagir nous autres-ci à la demande parce que l'entreprise ne sait pas tout à fait où donner la tête. Donc, ce qu'on a vu chez Studio 7, c'est une demande de plus en plus importante vraiment de faire de l'analyse de la performance pour comprendre où on pourrait intervenir le plus rapidement possible. Et ce qu'on sait d'abord, c'est qu'on a tendance, la conception pédagogique, la formation en général, on a tendance à se dire, bien oui, on le sait que la motivation d'un apprenant, c'est personnel. Si l'apprenant n'est pas motivé, la formation ne réussira pas. Mais si on se tourne vraiment vers la performance, puis je ne sais pas si vous connaissez la grille de Gilbert, ce qu'on appelle le Behavior Engineering Model, on la connaît tous ici. On le sait que l'entreprise joue un rôle beaucoup plus important même que l'individu. Donc, nous, on aidait nos partenaires à commencer à s'explorer eux-mêmes pour être capables de voir, avez-vous ce qui est en place pour aider vos équipes à performer de la façon que vous voulez qu'ils performent? Et ça commence par la définition même de la performance. What good looks like? Comment vous devez performer? Comment on l'aligne avec les objectifs d'affaires, avec le marketing, avec les ressources humaines et tout ça? Donc, ça l'a obligé un peu les entreprises à repenser la façon qu'ils vont opérer, la façon qu'ils vont, avant même d'arriver à la formation, de repenser c'est quoi la performance. Et c'est là que les concepteurs pédagogiques chez nous ont beaucoup intervenu pendant qu'on faisait le bread and butter de tous les jours et qu'on créait nos formations. On a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expansion du côté de la performance pour aider les entreprises à réfléchir davantage et à commencer à se poser des questions. What does good look like chez Coac? Comment on peut t'aider à le découvrir? Ça a été un grand rôle des concepteurs pédagogiques. Donc, dans tout ça, en plus, il fallait qu'on soit capable de, on parlait encore une fois de transformation tantôt. Donc, c'était de maintenir les objectifs de performance qui étaient souhaités. On a des façons d'enseigner en classe, on a des façons de faire du coaching et tout ça. Comment est-ce qu'on amène les objectifs de performance? Comment est-ce qu'on, sans compromettre le résultat de performance, comment on les amène en ligne? Donc, pour nous, ça a été d'aider nos partenaires d'affaires à découvrir comment faire de la transformation, comment faire de la facilitation en ligne. Et je ne pense pas dans les 4, 5, 6 premiers mois où il y avait cette espèce de débordement d'offres de services. Nous, on a attendu plus vers la fin, vers l'automne dernier. On avait dessiné nos propres cours, on les avait ajustés, on les a raffinés. Et là, on a commencé à avoir une demande pour dire, bien, on a besoin vraiment de comprendre comment faire de la facilitation. Parce que l'entreprise, par exemple, dans sa conversion vers, comme l'on dit, le numérique, qu'est-ce que ça veut dire? On peut penser que la première étape, ça va être d'être un peu statu quo, mais commencer à se concentrer sur un des aspects de la transformation, soit le cours lui-même, soit la facilitation. Bon, et tranquillement, pas vite, amener les entreprises vers une zone de confort et non pas dire, hey, t'as pas le choix, il faut que tu travailles comme ça, tout a changé. Et donc, nous, c'était vraiment un phénomène d'accompagnement à travers les 6, 7, 8 derniers mois, même la dernière année. Et je dirais que maintenant, la demande est encore plus importante qu'elle était au début de la pandémie, alors qu'il y avait une frénésie. C'est beaucoup plus réfléchi. Maintenant, c'est beaucoup plus calculé, c'est plus pensé. Puis maintenant, les gens, ils se disent, bien, je comprends un peu mieux vers où on veut aller. Je ne sais pas comment m'y rendre. J'ai besoin d'être guidé à travers ce processus-là. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent entre les concepteurs pédagogiques chez nous, c'est de comprendre c'est quoi notre rôle auprès de notre clientèle. Notre rôle, c'est d'être un guide, c'est de guider, de rassurer, d'amener les gens vers des solutions. Et les concepteurs pédagogiques, c'est les meilleures personnes pour le faire dans ce contexte-là parce qu'on a l'expertise. On a l'expertise pour s'initier dans une entreprise, pour occuper un poste, pour analyser, pour explorer, pour faire de la recherche. Et dans mon équipe, on est des gens, on fait partie de panel. Ils viennent nous chercher en début d'année et ils disent, on veut juste vous prendre pour 4, 5, 6 semaines. Venez vous asseoir sur nos steering committees qu'on puisse avoir des idées, qu'on puisse discuter pour commencer à formuler la stratégie de performance parce que même une stratégie de performance, c'est un luxe dans beaucoup d'entreprises. On a déjà de la misère à faire de la formation. On ne peut même pas se permettre de penser stratégiquement. Mais si on pense maintenant qu'on est pris à l'intérieur d'un nouveau paradigme, on a besoin maintenant de penser stratégiquement. Et donc, je vais terminer là-dessus. C'est un des rôles que nous, on a occupé le plus dans la dernière année. C'est de penser plus stratégiquement et de performance, de s'éloigner. On fait encore de la formation, mais notre demande, notre expertise est plus au niveau de la performance et de la stratégie. Merci beaucoup, Édouard. Là, il me reste 2-3 minutes. Alors, je vais finir par vous demander. Le matin, on a parlé de quelque chose qui était intéressant. On s'est partagé qu'aucun métier n'échappera à l'IA. Donc, en 30 secondes, d'après vous, la conception pédagogique, transformation numérique, post-COVID, l'IA qui va être partout. Robert? Ne pas oublier l'élément humain. La dernière année, moi, j'ai vu autant des gens anxieux, angoissés, paniqués même à certains égards face à tout ce qu'on vient de parler. l'imposition de la technologie, la façon de devoir l'utiliser. Alors, moi, je dirais, je comprends qu'on est tous en affaires, on a tous un business dans ce plan dans lequel on a des objectifs. Mais ce que je pense qu'il va falloir centrer aussi, c'est cet élément humain avec lequel il va falloir tenir compte fortement. Ça fait que c'est ça, mon mot de la fin. Voilà. Merci, Robert. Marie-Pierre? En fait, moi, je ramènerais sur le cerveau. Le cerveau est un muscle, donc le changement va être en continu plus que jamais. Alors, plus on s'adapte comme le darwinisme, ce n'est pas les plus intelligents qui ressortent, c'est ceux qui s'adaptent le plus, plus on va avoir du plaisir et de ne jamais oublier qu'on est excessivement connectés entre nous. Ça fait qu'on n'a plus besoin de tout savoir. On a juste besoin d'apprendre et de partager et de s'appuyer sur les autres. Absolument. Absolument. Alors, vas-y. Pour moi, je pense que c'est très simple. C'est un message que j'essaie de transférer depuis beaucoup d'années, mais c'est plus rélément aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes la voix de l'apprenant. L'apprenant n'est pas là pendant le, toujours là, pendant le processus de développement d'apprentissage. Et n'oubliez pas que vous devez être là pour eux. C'est tout. C'est ça qui est tout le premier le plus important. Absolument. Absolument. C'est ça ce que je répète moi aussi dans mes cours. We are the advocates of learners. Alors, c'est ça. C'est comme si on a le client, OK? Et puis, il y a tous les business objectives, il y a tout ce que le client veut, mais c'est les apprenants qu'on doit les mettre en premier et puis l'humain. Édouard? Oui, je termine juste en disant que cette transformation-là, elle a été très accélérée dans la dernière année, année et demie, ça va être encore un an probablement, mais la transformation dans chaque entreprise, dans chaque organisation va se faire à son rythme. Il n'y a pas de panique, ça va se faire naturellement, les gens vont mettre en place ce qu'ils sont capables de mettre en place et l'idée de devoir arriver à destination à une date fixe. Il y a des étapes qu'on peut prendre, mais il faut se dire qu'on va y aller selon nos moyens et ne pas paniquer si on n'est pas tous là dans deux ans ou en trois ans. Historiquement, ça a toujours été comme ça. On est tous à des endroits différents. On va continuer à progresser de cette façon-là, sans panique. Merci beaucoup, Édouard. Et Caroline? Moi, je reviendrai à cette notion d'apprenant et d'apprenante. Je pense qu'on est tous et toutes, même quand on est conseilliteur ou quand on est professeur ou peu importe nos rôles, on est tous et toutes des apprenants et des apprenantes. Et comme le disait Jacques Rancière, d'être des maîtres ignorants, c'est une manière de pouvoir faire en sorte qu'on crée des cadres et tout le monde bouge dans ce cadre-là. Il n'y a pas que les personnes à qui on enseigne. Car pour moi, enseigner, c'est un mot qui... Je préfère dire que j'aime être dans une classe comme Stephen High, mon directeur de postdoctorat, nous disait. Donc, d'avoir cette humilité qui n'est pas fausse, mais qui est vraie de penser que nous aussi, à travers le processus, on est des apprenants et des apprenantes. Absolument. Un grand, grand, grand merci à vous, Robert, Édouard, Marie-Pierre, Caroline et Lorne pour votre présence aujourd'hui, votre disponibilité pour tout ce partage hyper riche. Si j'avais des heures et des heures, c'est sûr qu'on aurait plein de choses encore plus à partager tellement vous avez, vous avez amené une richesse extraordinaire et puis à, comment dirais-je, à bientôt, j'espère, avec une autre rencontre aussi riche et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, merci, Nadia. au revoir.